On dit toujours qu'il ne faut pas se fier aux apparences, mais que la première impression est la plus importante. Ces deux adages n'échappent pas au milieu du travail. Bien que l'on veut se convaincre du contraire, l'image d'une personne va grandement influencer les compétences qu'on lui accorde au moment de l'embauche. D'ailleurs, le sociologue français Jean-François Armadieu s'intéresse grandement au sujet. Il a confié dans un article de la presse en 2014 que nous sommes avant tout jugés sur notre physique et que c'est un phénomène qui ne fait que croître avec l'omniprésence des photographies et des images sur les médias sociaux. Nous avons voulu tenter l'expérience auprès de la population pour voir si nous sommes si influençables. Nous avons pris deux photos de notre collègue Ophélie, une où elle est préparée et une autre où nous avons exagéré ses traits. Si vous étiez un employeur, laquelle des deux photos seriez-vous le plus susceptible d'engager? Bien, celle-là. Pourquoi? Bien, je ne sais pas, la présentation de la personne. C'est sûr qu'elle est bien préparée là-dessus, mais en même temps, c'est pas ça, c'est pas son paraître qui va faire en sorte que je vais l'engager ou non. Elle est comme trop compagnée, c'est pas sincère. L'autre, on dirait que c'est plus elle-même. J'ai moins l'impression qu'elle me cache son jeu. La deuxième, évidemment. La deuxième aussi. La deuxième, elle est plus préparée. On dirait qu'elle a plus de... Elle prend soin d'elle. On dirait qu'en business, je suis certain qu'elle devrait être plus stride. Je dirais la deuxième, juste parce qu'on voit qu'elle a pris soin de soigner son apparence par le maquillage et tout, mais ça ne vaut pas dire grand-chose quand même. Ça peut être vraiment une bonne personne qui est une bonne employée, même si elle n'est pas maquillée. L'apparence est subjective. Mais comment explique-t-on que nous sommes plus tentés d'engager quelqu'un qui prend soin de son image versus quelqu'un qui la néglige? Et ce, à compétence égale. Quand on embauche, on choisit des gens qui vont nous représenter. Donc, qui vont nous devenir un peu d'image de notre équipe, de notre service à la clientèle, de notre division banque, par exemple. Puis, si on a des compétences chez cette personne-là, puis on sait que le fait d'avoir une belle apparence, d'avoir une influence sur la quantité de vente, ça devient comme une décision facile. Une étude des universités Harvard et Wesleyan effectuée en 2005 décompose l'avantage de la beauté dans les métiers en trois aspects différents interrelis. Soit les stéréotypes visuels et oraux, ainsi que la confiance dégagée par une personne. Une belle personne aura un niveau de confiance plus élevé en raison de sa beauté. Ensuite, cette belle personne-là, elle aura supposément plus de compétences orales justement parce qu'elle a plus de confiance en elle. Ce qui fera en sorte que les employeurs l'apprécieront plus. Finalement, les employeurs auront tendance à prêter des qualités qu'elles n'auront pas nécessairement à ces personnes-là, juste en raison de leur apparence. C'est ce qu'on appelle les bien-conscients. Il y a des études qui démontrent que dès la plus jeune enfance, le fait d'avoir une apparence physique agréable, ça joue favorablement. Il y a des biais positifs par rapport aux gens qui sont beaux. On a tendance à l'associer à la beauté, plus d'intelligence, plus de compétences. On parlait, mettons, des jeans à laver, des choses comme ça. Est-ce que vous pensez que ça affecte un peu quand même votre première impression? Oui, c'est sûr. C'est sûr parce qu'à ce moment-là, même si on ne veut pas juger, on se dit « coudonc, elle aurait pu se donner la peine ». La première impression qu'elle nous a faite savoir, c'est qu'elle n'était peut-être pas aussi intéressée que ça, de par le fait de « je vais me mettre une chemise propre » ou un chandail approprié pour une entrevue, surtout dans un cabinet comptable. Mais comment ne pas se limiter à cette fameuse première impression? Si on prend beaucoup d'informations robustes avec des bons instruments de mesure comme des tests de personnalité, des tests d'aptitudes cognitives, donc la capacité à apprendre, on va avoir tellement d'informations riches sur une personne que si elle est belle mais qu'elle n'a rien d'autre, le client, il va se dire « ouh, c'est joli ». Elle est très jolie, cette dame-là, elle est très gentille, mais au niveau des compétences, ça va plafonner super vite. Tandis que l'autre, qui est une beauté moyenne, a tellement d'aptitudes, que quand c'est une décision d'affaires, ça va venir balancer. Donc on a tout intérêt à connaître davantage les candidats, pas juste sur la carence physique. Sous-titrage Société Radio-Canada